Nous continuons notre suite de trucs d'animation sur les thèmes que vous avez proposés. Regardons bien, quand on veut présenter quelque chose à son groupe ou à un public, on se retrouve souvent avec le syndrome de la page blanche, on ne sait pas très bien les quoi écrire, et même une fois bien préparé ce que l'on a à dire, on se rend compte que certains comprennent bien ce que l'on dit, mais d'autres moins, non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que leur mode de pensée est différent d'une autre. Comment construire rapidement une présentation qui sera comprise du plus grand nombre ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment construire un discours fluide. Alors là je vais vous donner une astuce, et vous n'allez plus jamais regarder ces trucs d'animation de la même manière, puisque je vais vous donner la façon même dont je construis ces trucs d'animation. C'est basé sur des travaux de David Kolb, Learning Style Inventory, qui s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs types de profils de personnes qui avaient besoin pour apprendre d'avoir des choses qui étaient parfois différentes. Certains ont besoin de comprendre pourquoi, s'ils ne comprennent pas le pourquoi, et bien ils n'apprendront jamais quoi. D'autres c'est le quoi, c'est vraiment la présentation de quoi on parle, etc. C'est souvent d'ailleurs les profs qui ont ce type-là d'apprentissage. Mais d'autres ont besoin du comment, c'est-à-dire la recette, pas à pas, comment on fait, voilà, il faut faire ça, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et d'autres encore ont besoin de le faire soi-même. À partir de ces travaux de David Kolb, David Jay a construit une structure, ce qu'il a appelé la structure mère, M-E-R-E, on va regarder ce que veut dire cet acronyme, et qui permet de mettre ça dans un ordre particulier pour construire son discours, de manière à ce que chacun puisse trouver les choses au moment où il en a besoin. C'est-à-dire que l'on voit que les personnes qui ont besoin de comprendre le pourquoi, s'ils n'ont pas tout de suite, et bien elles n'écoutent même pas la suite. Alors quelqu'un qui a besoin de faire soi-même peut entendre un petit peu, et puis après faire comme on lui a demandé de faire, etc. Donc on ne va pas les mettre au même endroit. Alors tout d'abord, avant de commencer, évidemment, la première chose c'est de savoir qu'est-ce que l'on a d'important à dire. Donc essayez de mettre déjà un peu votre idée au clair de quoi on va parler. Par exemple là, si je reprends ce truc d'animation, et bien on va parler de comment construire un discours, comment construire une présentation. On va commencer par le M. M comme motivation. Qu'est-ce que c'est pourquoi on va parler de ça ? Alors la motivation peut être négative. Je vous ai dit au début, on va éviter la pâte blanche, il y a le problème de ne pas être compris. Souvent d'ailleurs, une des motivations principales négatives, c'est qu'on n'a pas assez de temps, on manque de temps. Et bien sûr, vous pouvez mettre aussi une motivation positive, comme je vous ai dit, par exemple à la fin, comment construire rapidement une présentation qui sera comprise du plus grand nombre. Alors là, vous avez vu même, j'ai pris le négatif et je l'ai remis en positif, tout simplement. Mais c'est très important de le présenter en négatif, parce que la première chose qui va déclencher chez nous, c'est lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un risque. Donc on est obligé de commencer par le négatif, mais vous pouvez rajouter du positif, évidemment. Deuxièmement, on va ensuite avoir l'explication. E comme explication, M-E-R-E, E comme explication. Et là, rappelez-vous, je vous ai expliqué, d'ailleurs, après vous avoir expliqué pourquoi c'était important, quels étaient les problèmes que l'on avait dans une présentation classique, la page blanche, la difficulté de comprendre pour des personnes avec des profils différents, et bien je vous ai donné l'explication avec David Kolb, avec David Jay, avec la structure mère, etc. Et je vous ai expliqué tout ça. Donc vous voyez que mon truc d'animation suit la lettre, cette structure mère. Alors le suivant, il vient justement, c'est le R, M-E-R-E, R comme recette. Et c'est exactement ce que je vous présente maintenant, étape par étape. D'abord, vous allez faire la motivation, puis l'explication, la recette, etc. Et donc je vous donne une recette. Et donc vous pouvez expliquer ensuite, pas simplement le général, comme je vous ai expliqué, finalement, avec le principe même des quatre types d'éléments qu'il faut mettre dans un discours, mais finalement, vous commencez, premièrement vous faites ça, deuxièmement vous faites ça, etc. Et enfin, le E pour exercice ou engagement. Et c'est, rappelez-vous, toujours, bon, à vous de jouer à la fin. Et donc on va retrouver ça. Donc M-E-R-E, structure mère, motivation, explication, recette, et exercice ou engagement. Alors justement, eh bien, à vous de jouer. Amusez-vous à trouver la structure mère dans mes trucs d'animation. Alors ça me permet de préparer mes trucs d'animation en très peu de temps. En général, il y a à peu près une demi-heure simplement pour trouver l'idée et pour écrire à peu près la trame de ce que je vais vous présenter. Et vous en avez 130 autres, puisque c'est le numéro 131. Aujourd'hui, eh bien, vous avez plein d'éléments. Et vous allez voir que systématiquement, vous allez retrouver une structure mère dessus. Mais bien sûr, c'est encore plus intéressant si vous le faites vous-même, justement, exercice. Et prenez un sujet que vous voudriez partager avec d'autres et testez la structure mère sur ce sujet-là. Donc essayez de mettre même simplement une petite phrase sur le M, le R, le E, et vous aurez votre structure. Alors certains ont besoin d'écrire plus, mais en général, si vous avez simplement quelques mots-clés pour la motivation, l'explication, la recette et les exercices ou l'engagement, eh bien, ça suffit amplement pour pouvoir parler sans notes et donc de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable, tout en faisant en sorte d'être entendu et compris par tout le monde. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, ici. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation qui, comme tous les autres d'ailleurs, sera basé sur la structure mère. Sous-titrage ST' 501